Bonjour, alors jusqu'à maintenant quand on a travaillé avec les logarithmes, en fait on a uniquement énoncé des propriétés, travaillé avec, vu qu'elles étaient vraies dans des cas particuliers, mais on ne les a pas encore démontrées. Donc il faut quand même qu'on arrive à le faire à un moment donné. Alors dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire, on va essayer de démontrer cette première propriété là, qui donne le logarithme d'un produit à b. Voilà, alors dans le cas général, je te rappelle que quand on parle du logarithme en base x, par exemple un certain nombre x d'un nombre a, et bien ça en fait, c'est un nombre réel, qui est par exemple n, grand n, je l'appelle comme ça. En fait, ce que veut dire cette relation que je viens d'écrire, c'est que si on prend le nombre x et qu'on l'élève à la puissance n, et bien on va obtenir le nombre a. Donc ça, c'est une manière équivalente de dire que x élevé à la puissance grand n, et bien c'est grand a. Alors ça, c'est très important de garder ça en tête, cette expression-là, ici, logarithme en base x de a, et bien c'est en fait rien d'autre que cet exposant qui est ici, x élevé à la puissance n est égal à a. Alors si tu veux, on peut même le clarifier un petit peu plus en écrivant ça comme ça. Ça va être une relation importante à comprendre et dont il faudra se souvenir. C'est qu'ici, en fait, je peux remplacer grand n par cette expression-là, et donc je vais avoir x élevé à la puissance logarithme en base x de a, et bien ça, c'est égal à a. Voilà, l'important, c'est de comprendre que quand on parle de logarithme, en fait, on ne parle de rien d'autre que d'exposant, de puissance. Alors, on va essayer de démontrer cette propriété-là des logarithmes en se rappelant de cette définition-là. Alors pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un nombre x réel, et je vais l'élever à une certaine puissance, disons, l. Et donc ça, x élevé à la puissance l, eh bien ça donne un autre nombre que je vais appeler a, petit a. Voilà. Et puis je peux aussi reprendre ce nombre x, l'élever à une autre puissance, disons, n, et ça me donne un autre nombre, petit b. Alors d'après ce qu'on vient de dire tout à l'heure, d'après la définition qu'on a donnée de logarithme, en fait, cette première relation-là, x élevé à la puissance l égale a, on peut l'écrire aussi de cette manière-là, en disant que le logarithme en base x de petit a, eh bien c'est l. Voilà, ça c'est exactement la même chose, rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle veut dire que la puissance à laquelle il faut élever x pour obtenir b, eh bien c'est n. Donc ça veut dire que le logarithme en base x de petit b, eh bien c'est n. Alors maintenant, je peux aussi, évidemment, prendre le nombre x et l'élever à une autre puissance, que je vais appeler, disons, m. Voilà, j'élève à une puissance m. Alors attention, une chose qu'il faut préciser absolument, très souvent, on a l'habitude de travailler avec des exposants qui sont des nombres entiers. Ici, l, n et m ne sont pas forcément des nombres entiers, ça peut être n'importe quel nombre réel. C'est très important de comprendre ça, on ne parle pas uniquement d'exposants entiers. Donc je vais prendre ce nombre x, je l'élève à une puissance m, qui est telle que quand je fais x élevé à la puissance m, eh bien j'obtiens le produit a fois b. Alors cette relation-là, je peux l'écrire comme ça, le logarithme en base x de ab, du produit ab, eh bien c'est petit m. Voilà. Alors maintenant, cette relation ici, celle-là, je vais pouvoir l'écrire différemment en fonction de x, puisque je sais que ce a ici, eh bien c'est x puissance l, et ce b ici, c'est x puissance n. Donc je vais pouvoir réécrire ça comme ça. x puissance m, c'est égal à a, alors a c'est x puissance l, x élevé à la puissance l, multiplié ensuite par b qui est x élevé à la puissance n. x élevé à la puissance n. Et là ici, on a quelque chose qu'on connaît bien, un produit de deux puissances de même base, donc on sait que ça, ça fait x élevé à la puissance l plus n. Voilà. Alors quand on regarde maintenant cette relation-là, x élevé à la puissance m est égal à x élevé à la puissance l plus n, eh bien ça, on peut en déduire quelque chose d'important, c'est que les exposants, cet exposant-là est égal à cette somme-là. En d'autres termes, on peut dire que m, je vais garder les couleurs, m est égal à l plus n. Ça, c'est une relation importante pour nous et qui vient uniquement des propriétés des puissances. Alors maintenant, on va juste se souvenir que ce petit m ici, ce petit l et ce petit n, on peut les écrire en fonction des logarithmes, puisqu'on a tout ici, on a fait ça ici. Petit m ici, je peux l'écrire comme le logarithme en base x, logarithme en base x du produit AB. Ça, c'est par définition ce qu'on a donné tout à l'heure. Et puis, le petit l ici, je peux dire que c'est le logarithme en base x, logarithme en base x de a, de petit a. Et donc ici, j'ai plus ce petit n-là, et ce petit n-là, en fait, c'est le logarithme en base x de b. Plus le logarithme en base x de b. Et là, ça y est, on a terminé, puisqu'on retrouve exactement la propriété qu'on voulait démontrer là-haut. Le logarithme en base x du produit AB est égal au logarithme en base x de a plus le logarithme en base x de b. Voilà. Et là, c'est le logarithme en base x de b. Abonnez-vous !